Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoCivy, je suis Enzo Foucra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalforme Pour la démonstration technique d'un exercice qui à mes yeux doit absolument faire partie de votre bagage technique Il s'agit des Cuban Rotations En français, les rotations cubaines, cet exercice au nom exotique consiste en fait à effectuer des rotations externes de l'épaule Donc nous allons voir dans un premier temps ce qu'il travaille et ensuite les avantages qu'il va nous apporter Par la suite on va disséquer au scalpel sa technique pour enfin finir, je vous dirais, quand le réaliser et son volume de travail Le nombre de séries et le nombre de répétitions Donc avant d'aborder et dénumérer les avantages, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, que nous offrent ces fameuses rotations cubaines Je vais effectuer quelques répétitions de cet exercice pour que vous puissiez déjà au préalable prévisualiser un peu en fait en quoi il consiste Donc voilà en quoi consistent ces rotations cubaines Donc qu'est-ce que cet exercice travaille ? Cet exercice va avoir comme principal rôle de renforcer notre coiffe des rotateurs Cette fameuse coiffe des rotateurs dont j'ai souvent parlé, qu'on doit préserver, qu'on doit chérir comme la prunelle de nos yeux Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il intérêt à renforcer cette coiffe des rotateurs et pourquoi cet exercice est si important ? La première des choses, une coiffe des rotateurs qui est renforcée, une coiffe des rotateurs qui est forte est synonyme d'une épaule qui est forte C'est-à-dire que l'épaule va être bien stabilisée, elle va être bien fixée Et c'est l'assurance de vous prémunir d'éventuelles blessures Et Dieu sait que cette coiffe des rotateurs est sujette aux blessures au niveau de l'épaule L'épaule est souvent l'endroit qui est le plus sujet aux blessures Donc voilà, ayez une coiffe des rotateurs qui est forte et vous aurez une épaule qui est tout aussi forte Deuxième avantage que va nous procurer cet exercice, enfin tout du moins le fait de renforcer cette coiffe des rotateurs Ça va améliorer vos performances et améliorer votre efficacité de travail Par exemple, quelqu'un qui a une coiffe des rotateurs qui est bien solide, une épaule qui est bien solide, bien stable Va au développé couché par exemple avoir une efficacité de travail qui va être supérieure à quelqu'un dont l'épaule va pas arrêter de se balader Et aura moins de possibilités de se blesser Donc voilà, je parlais du développé couché mais aussi bien pour par exemple pour l'entraînement des épaules Mais pour tout autre muscle-ci, par exemple même pour les bras Donc voilà, une épaule forte c'est de meilleure performance et une efficacité de travail qui sera accrue Et enfin, cet exercice va vous permettre, j'avais déjà abordé lors de ma vidéo sur le face pull Va vous permettre de régler certains problèmes au niveau posturaux On le voit souvent à des personnes qui sont un petit peu comme ça Alors pourquoi je l'avais déjà dit, je vais le redire une fois parce que c'est très important Vous devez vraiment 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 saisir cette petite remarque La plupart des exercices que nous effectuons en musculation mettent notre épaule en position de rotation interne Rajoutez à ça notre quotidien, le fait d'être sur le PC, le fait d'être au volant Je sais que certaines personnes, même au boulot, en passent du temps de voir leur PC Je sais que certaines personnes passent du temps avec leur boulot au volant Vous rajoutez à ça tous ces exercices de musculation, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien vous allez vous retrouver avec, même sans le vouloir, vous allez vous retrouver avec un problème au niveau postural Donc voilà pourquoi cet exercice va nous permettre de par le fait de faire des rotations externes De rééquilibrer un petit peu tout ça, ça va avoir pour incidence de régler un petit peu ce problème postural En plus, au niveau esthétique, c'est quand même beaucoup plus sympa d'arborer un port, d'arborer une bonne posture Que d'être un petit peu en tortue Donc voilà, vous l'avez vu, les avantages sont nombreux pour cet exercice Passons maintenant à la technique Donc, c'est un exercice que vous pouvez réaliser à la barre, j'en suis pas du tout fan Vous pouvez le réaliser à la poulie ou aux haltères Je vais vous montrer aux haltères pourquoi Tout simplement parce que, que vous soyez en salle, que vous soyez chez vous, que vous entraignez chez vous Vous pourrez le réaliser, tout le monde pourra le réaliser Donc la première des choses, je tiens à le signaler, c'est un exercice où on ne va pas faire de perf Rappelez-vous, c'est un exercice de renforcement Donc on va prendre des charges légères Mais gardez bien en tête que cet exercice, avec des charges légères, vous permettra d'effectuer d'autres exercices Avec des charges peut-être plus lourdes et de manière plus efficace Le retour sur l'investissement est énorme les amis Donc je vais saisir deux haltères, très légers, d'accord Au niveau de la position, les gars, c'est ce qu'on effectue debout Donc la position est classique, les pieds sont largeur du bassin On va faire une légère flexion au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires Les abdos sont constamment bien gainés Les épaules, quant à elles, vont être en position arrière Donc vous allez effectuer une légère adduction des omoplates Gardez bien en tête, comme Mathieu Toussaint, lors de sa vidéo sur la préservation de la coiffe de rotateur Vous l'avez dit, dès l'instant où vous travaillez la coiffe de rotateur Vous devez être en position d'épaule en arrière Donc, adduction des omoplates Position de départ, regardez, je vais placer mes bras, mon avant-bras A 80 degrés par rapport à mon bras Comme si, en fait, j'effectuais un curl marteau, d'accord Dans cette position, je vais effectuer une pseudo-élévation latérale Position de départ, comme vous pouvez le voir L'angle que forment mon avant-bras et mon bras ne changent pas Et ne changera jamais durant l'exécution de l'exercice Voilà, donc, pas de ça Et pas de ça On conservera tout le temps l'angle de 80 degrés Deuxième chose qui est importante pour cet exercice Vous pouvez le voir C'est que mon coude devra constamment rester à hauteur de l'épaule En aucun cas, nous n'effectuerons l'exercice avec le coude au-delà de la ligne d'épaule Car je vous l'ai déjà dit Rotation externe plus le coude au-delà de la ligne d'épaule Ça ne fait pas bon ménage du tout A contrario, ce n'est pas bon non plus d'avoir le coude sous le niveau de l'épaule Donc, vraiment, fixez le coude constamment à hauteur de l'épaule Donc, l'angle conservé Avant-bras, bras à 90 degrés Les épaules en position arrière Adduction des homoplates Les coudes à hauteur de l'épaule Et là, on va effectuer une rotation C'est-à-dire que je vais monter les coudes à l'aplomb Et je reviens jusqu'à l'horizontale On ne descend pas sous la verticale Sinon, il risque, si vous n'avez pas à faire une bonne adduction Il risque d'y avoir l'épaule qui part un peu en avant Donc là, on revient à l'horizontale La main est toujours dans l'alignement de la colle vertébrale Ça va être difficile La main est toujours dans l'alignement de l'avant-bras Et on est parti Voilà Tout en contrôle Le coude toujours à l'axe On maintient l'angle avant-bras-bras Même avec une charge légère Vous allez tout de suite sentir son effet Le délité de postérieur est aussi un petit peu sollicité C'est toujours ça de pris au passage On le sent super bien Donc voilà les amis Je vous invite vraiment à faire cet exercice Alors quand le réaliser Il y a deux moments qui sont intéressants Pour réaliser cet exercice Ces fameuses rotations cubaines Le premier moment c'est en échauffement C'est pas en échauffement Avant une séance par exemple Qui met, qui mettra, qui impliquera l'articulation de l'épaule Par exemple vous pouvez faire ça en guise d'échauffement Avant une séance de développé couché Très intéressant Ou avant une séance d'épaule Mais même avant une séance de dos Donc vous pouvez réaliser cet exercice En guise d'échauffement Deuxième moment Qui peut être pertinent A la fin d'une de vos séances Voire même sur un jour de repos Vous pouvez très bien vous allouer 10-15 minutes Et faire une petite séance Une mini séance Renforcement de la coiffe des rotateurs En faisant cet exercice Donc les rotations cubaines Associées à du Hellfly Encore une fois Si vous êtes chez vous Que vous n'avez pas de poulies pour l'Hellfly Je vous invite à retourner voir la vidéo Que j'avais tournée avec Mathieu Toussaint Qui vous montre une alternative Allongée sur le côté Avec Alter Donc voilà Au niveau du nombre de séries 3-4 séries C'est parfait Répétition On est sur de la série longue Donc 12-15 répétitions Une minute de repos entre chaque série Au maximum Si vous voulez vous faire des petites séances Spéciales coiffe des rotateurs Deux fois par semaine Ce sera parfait Donc voilà Bah écoutez cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit gêne Ca fait toujours plaisir Je tiens à remercier mon partenaire Univers Protein Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite d'ailleurs à visiter Leur boutique de compléments en ligne Univers Protein Qui vous offre moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code qui s'affiche déjà présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Vous pouvez également aller sur mon site EnzoCoach.fr Le site sera indiqué En description de la vidéo Si vous êtes intéressé pour des coachings A distance Ou des t-shirts No flex, no gain Quant à moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foucra Bye bye les amis Ciao ciao Salut Sous-titres par Jérémy 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 Jéré Merci.